... L'usage des datas touristiques pour promouvoir la France à l'étranger. Christian Monté, directeur général à Tout France, et Lionel Flasseur, directeur général au Vannes-Rhône-Alpes Tourisme, vont nous expliquer comment, au plus haut niveau de l'État, les stratégies numériques sont mises en œuvre pour développer notre activité, notre attractivité pour la première destination mondiale du tourisme. Je vous demande de les accueillir avec vos appétitements. Bonjour à tous. On débarque, nous autant vous, ça fait peut-être deux heures que vous êtes déjà dans le sujet, nous on débarque, Christian débarque de Chine, hier, voilà. Bonjour à tous. J'ai récupéré Christian il y a une heure au train, et c'est un symbole extrêmement fort que Christian soit présent parmi nous, avec un certain nombre de choses à nous dire, avec des vraies positions à prendre par rapport à ce tournant que nous sommes en train de vivre aujourd'hui par rapport à l'évolution d'Apidae, peut-être déjà au niveau un peu plus global. Quelle est ta vision de la data ? On sait que le comité interministériel en a fait un enjeu majeur pour le développement touristique en France. C'est ton job, c'est ton métier ? Quelle est ta vision par rapport à ça ? D'abord, le tourisme, c'est de l'infrastructure, c'est des services, c'est de la data et de l'emploi. Ça commence par l'investissement, l'infrastructure, et puis après, ce sont des dynamiques collectives. Et en particulier, je voulais dire que s'agissant de vous, je voulais vous féliciter, puisque pour le coup, on a une start-up communautaire, on a de la création d'emplois, parce que je pense sincèrement que s'il y a bien un domaine qui va créer de l'emploi, c'est celui de la data, sous toutes ses formes, data jusqu'à la data, vidéo, photo, exploitation des données, marketing, etc. Donc c'est très, très positif. Ça a du sens que je sois à vos côtés aujourd'hui pour marquer notre soutien et notre engagement. Alors ce soutien, justement, tu connais Apidae, je pense que tu l'as bien résumé en parlant d'écosystème, au-delà du traitement de la data en tant que tel. Atoufrance a compris, bien sûr, l'évolution de cet écosystème qui prend de l'ampleur. Je pense qu'il y a des personnes présentes de la France entière, alors on ne va pas s'amuser à faire la OLA, région par région, ou département par département. Il y a beaucoup de personnes également qui nous suivent par le live. Donc Atoufrance a compris qu'on était un tournant de l'histoire d'Apidae. Quel est le rôle, quelle est la vision que souhaite Atoufrance dans cette évolution ? D'abord, premièrement, vous partez du local, il faut toujours partir du local. Le tourisme est girondin, il est très décentralisé, il faut partir du micro-territoire, il faut partir du détail. C'est aussi ce qu'attend le voyageur dans les services, dans la restitution de l'offre, une espèce d'acuité extrême au détail. Et donc, vous, vous êtes dans le détail et vous êtes dans le local. Et en partant du local, on va vers le national et je pense qu'on est plus efficace comme ça qu'en partant du national et d'essayer d'aller vers le local. Je ne vise personne. On va en parler, on va en parler, Christian. Nous appellerons un chat, un chat. Donc, premier point, vous créez de l'emploi. Deuxième point, vous faites de l'emploi qualifié. Troisième point, vous parlez du local. Quatrième point, vous êtes en communauté proactive. J'aime bien cette idée de start-up communautaire. Et vous allez vous étendre, j'espère, à toute la France avec notre soutien parce que là où on est bon, nous, c'est sur la qualification de l'attente des visiteurs internationaux qui va être une attente différente selon qu'on a affaire des Britanniques, des Belges, des Hollandais ou des Allemands. Je prends les Européens parce que ce sont les visiteurs, les clientèles qui vous touchent le plus. Si j'avais parlé des Chinois tout de suite et des Américains, on serait éloigné du propos. Donc, il y a des vraies différences. Et nous, on doit, alors, un directeur de CRT a la même compétence que moi et ses équipes et vous-même certainement la même compétence que moi pour pointer les différences qu'il y a entre tous ces visiteurs étrangers. La première chose. La deuxième chose, c'est la diffusion. Vous êtes aussi des diffuseurs, vous êtes des éditeurs. J'ai bien vu qu'il y avait toutes les compétences chez vous et tout le monde nourrit le collectif. Nous, on va apporter une pierre à cet édifice, évidemment, par la diffusion. Très bien. Alors, pour autant, si on reparle du comité interministériel, quand on lit attentivement les déclarations ou les appuis, on parle de data tourism, avant tout. Je crois, je me tourne vers Karine, mais je crois qu'on ne voit pas le mot apidaé dedans. Et pour autant, c'est un système, aujourd'hui, on en voit la démonstration aujourd'hui, qui est utilisé, bien sûr, par Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, qui est utilisé par une grande, grande partie de PACA. Île-de-France également s'y met, donc on voit que le système est en train de prendre l'ampleur. Voilà. Que faut-il faire pour que ce système-là soit reconnu aussi au niveau national et qu'il y ait une vraie position ? Alors, d'abord, je vais vous dire que le Premier ministre a souhaité qu'à tout France ne soit plus dénommé opérateur de l'État, mais opérateur national du tourisme. Parce qu'effectivement, on réunit l'ensemble des acteurs de la communauté du tourisme, que ce soit des territoires ou du secteur privé. On a 1300 partenaires adhérents, dont 850 entreprises privées, et évidemment les acteurs des territoires. Donc, en tant que national girondin, ce qui se passe entre Paris-Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes et PACA ne peut pas nous laisser indifférents. Je pense qu'on a la moitié du tourisme français, à peu près, et encore peut-être un peu plus. En fréquentation touristique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut avoir en tête, mais ça, c'est une question d'affichage aussi politique, mais Lionel et moi, on comprend bien la politique, qu'à partir du moment où un ministère porte un projet, il est naturel qu'un conseil interministériel du tourisme porte également ce projet. Ça me semble tout à fait naturel. J'ai prévenu Emma Delfaux que je serai avec vous. Elle m'a dit, oui, c'est bien naturel. Elle insiste elle-même sur la complémentarité, sur vos capacités de collaborer, de coopérer. Et de toute façon, nous, en tant qu'opérateurs nationaux du tourisme, on va s'engager à vos côtés. Donc, je pense qu'on retombe sur nos pieds. Donc, ta vision, très clairement, est une vision de complémentarité des systèmes, plus qu'une vision de potentielle concurrence entre les systèmes. Non, 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 c'est une vraie complémentarité. Et puis, l'histoire nous dira, mais naturellement, s'il ne reste qu'un système, ça sera naturel, parce que l'autre aura disparu, peut-être par manque de moyens, par manque d'adhésion. Enfin, je ne pense pas qu'Apidae va disparaître, parce que je crois que... Ça serait une annonce, quand même. Non, mais je crois que vous faites ce qu'il faut. Encore une fois, vous partez du local. Vous allez vers, vous tendez à l'exhaustivité et à l'excellence. C'est vrai que l'information touristique, c'est le socle du développement des datas, de l'exploitation des datas, du marketing, etc. Nous, on en a besoin pour tous nos systèmes numériques. C'est vrai qu'on a un site média, mais que si ce site média ne repose pas sur un socle d'informations touristiques, qui sont même plus que des informations des renseignements, on n'aura pas d'efficacité collective. Donc, il faut qu'on unisse nos moyens. Moi, je vais vous raconter une anecdote. J'ai été un temps directeur général de l'Office de tourisme et des congrès de Paris, c'était il y a 25 ans. Et j'avais une vingtaine de personnes qui travaillaient comme des bénédictins sur la question de l'information touristique. Donc, ils allaient chercher des informations mises à jour sur toutes les composantes de l'offre touristique parisienne, que ce soit les musées, les informations sur les festivals, les concerts, les cinémas, les restaurants, les hôtels, etc. C'est une masse d'informations énormes. Et là, il y avait une compétence qui s'était développée extraordinaire et qui nous donnait une légitimité forte à l'Office de tourisme de Paris. C'était les débuts d'Internet. On s'était tous dit, mais là, on était dans un mythe, que la technologie allait tout emporter, qu'on n'aurait plus besoin de développer ces métiers, des vrais savoir-faire, que par miracle technologique, Internet allait tout aspirer à faire le travail à la place des gens et qu'on allait même supprimer des emplois. C'est évidemment impossible. Vous êtes en train de recréer des emplois. Et croyez-moi, ça, c'est votre point peut-être des emplois très qualifiés, des emplois diversifiés, un travail bien organisé, une bonne gouvernance qui a de l'avenir. C'est un nouveau modèle de gouvernance aussi. Et ça, c'est peut-être votre point le plus fort. Donc, ce même modèle de gouvernance pourrait devenir le modèle de référence en France, en complémentarité avec Data Tourisme ? Complémentarité totale. Et c'est un bon modèle de gouvernance partant des territoires, justement. En plus, là, on gomme les frontières entre les régions aussi. Ça, c'est très important. Parfait. Si demain, Apidae, c'est un cran supplémentaire avec une formalisation encore plus forte dans son autonomie, est-ce qu'Atoufran serait partie prenante si demain une structure venait à naître autour d'Apidae ? Alors moi, quand je vois un projet d'hôtel, par exemple, vous savez qu'on a une dimension ingénierie, une compétence ingénierie. Le Premier ministre a souhaité qu'on crée France Tourisme Ingénierie. Donc, on voit beaucoup de projets. Et chaque fois, je me dis, est-ce que moi, à titre personnel, je prendrais des actions dans cet hôtel ? À Pidae, je prendrais des actions, moi, à titre personnel. Donc, c'est tout ce que vous voulez dire. Donc, naturellement, Atoufran sera votre partenaire. Bon, ici, Atoufran se l'est pas, Christian Manteillet, donc on en est déjà ravi. Merci, Atoufran se le sera. Atoufran se le sera. En tout cas, merci, Christian. C'est une vraie prise de position de ta part et une vraie preuve de confiance aussi vis-à-vis de toutes les personnes qui sont ici, avec des interventions à des niveaux très différents. Ça applaudit aussi bien sur des niveaux stratégiques que sur des niveaux, je dirais, importants, qui est au jour le jour la manière de vivre le système à Pidae. Donc, en tout cas, c'est important, effectivement, de savoir qu'aujourd'hui, à un moment donné où on parle, effectivement, d'une évolution forte, on avait une intervention sur l'intelligence artificielle, que l'opérateur de référence sur le développement touristique puisse, effectivement, prendre des positions pour accompagner et faire en sorte que ce système-là, on ait tous une fierté, que ça devienne un système de référence dans le monde, parce que la bataille est mondiale sur la donnée. Absolument. On voit bien que même l'univers, on peut... Non, non, ne soyons pas trop... Restons modestes, Christian, restons modestes. Non, non, je sais. Non, mais il n'y a pas de problème, ça. J'aime bien ces enjeux-là. Tout commence par un rêve et il faut entretenir le rêve, même quand on est dans le concret du quotidien. Donc, de toute façon, il faut des objectifs forts. Les enjeux de la data, encore une fois, sont très larges, mais commencent par l'information et le renseignement touristique. Après, c'est très, très large. Il y a des enjeux aussi sociétaux. On ne peut pas échapper au débat. Il y a la question de la vie privée. Ça, c'est très important. Mais si on revient à nos enjeux immédiats, c'est-à-dire satisfaire les voyageurs, en tenant compte de leur sensibilité, puis ensuite personnalisant, en personnalisant les services, il faut passer par le travail que vous faites. Merci. Voilà. Merci, Christian. Merci. Bravo. Merci bien. Merci beaucoup, messieurs. Je crois que ce que vous avez dit a fait très plaisir aux personnes qui étaient réunies. On a des questions. Y aura-t-il une passerelle entre Apidaï et à tout France pour promouvoir nos offres touristiques ? J'ai répondu. Donc, on confirme. Oui. Je le dis en français. Parfait. Est-ce qu'on a d'autres questions ? Où en est-on avec la plateforme DataTourist ? Où peut-on voir la concrétisation de son exploitation ? Je ne peux pas vraiment répondre parce que je n'ai pas des informations plus précises que celles que Lionel peut avoir. Oui. Je pense que... Alors, vous voyez, on se passe la patate. Et moi, je vais la passer à Karine. Coupe du monde de riz. Oui, je suis présente. Et je crois qu'elle intervient juste après. Donc, Karine, tu prendras cette question, s'il te plaît. Et puis, tu répondras. Et sois gentille, sois très précise. Parce que là, on ne l'est pas, nous. On a compris qu'il y avait un enjeu de complémentarité. On a compris qu'il ne fallait pas mettre en concurrence les systèmes. On a compris qu'il fallait travailler ensemble. Et puis après, maintenant, il va falloir être précis sur le sujet. Eh bien, très bien. Merci beaucoup, messieurs, pour toutes ces informations, pour toutes ces précisions. Je vous laisse rejoindre vos sièges. Merci infiniment, monsieur Manteillet et monsieur Classeur. Merci. 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 Merci.